L'autorité du chrétien L'autorité du chrétien L'autorité du chrétien En ce lieu et au cœur de ce que nous faisons Nous nous recommandons à ta grâce Et nous prions Père Que ce que nous dirons de ta parole Soit exactement ce qui part de ton trône Au nom de Jésus Que Père les cœurs soient ouverts Et que les vies soient bénies Merci infiniment de te révéler Et de te servir de nous Au nom de Jésus Amen Parle à ta montagne Voilà le plat que nous allons déguster En cette quatorzième édition du Salon de Croissance Mais avant, chers hommes de Dieu Permettez que je lise Le passage de Marc chapitre 11 Le verset 22-3 Où Jésus dit Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Ote-toi de là Et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point En son cœur Mais crois Que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir Pasteur Julio Jésus nous parle ici De la montagne à qui il faut parler A quoi renvoie l'expression Parler à sa montagne Ou bien à quoi renvoie la montagne Merci pasteur Patrick Merci Dans la réalité naturelle déjà La montagne se présente Comme un amas de pierre ou de terre Un amas de pierre Un amas considérable De pierre ou de terre Et nous savons tous que la montagne C'est quelque chose d'inamovible Quelque chose qu'on ne peut pas bousculer Et lorsque Jésus dit Parler à la montagne A quoi fait-il référence Merci pasteur Revenons maintenant Dans la réalité physique La réalité spirituelle Jésus c'est qu'un dit A cette montagne La montagne se renvoie A une situation difficile Une situation inchangeable Une situation humainement impossible Une situation qui ne bouge pas Ça peut être une situation Pour laquelle vous priez Depuis des années Rien ne change Ça peut être une maladie incurable Une maladie Une infinité Quelque chose qui ne change pas Une situation compliquée Quelque chose pour laquelle vous avez tellement crié Jeûné J'ai mis Crier Rien n'a changé Il s'agit donc des situations Qui s'entêtent Qui s'entêtent Qui s'entêtent Qui s'entêtent Represente un cancer Un cancer avancé Et la science démontre que A ce stade de cancer On ne peut rien faire Ça devient une montagne Une jeune fille Qui est peut-être en âge Se mariée Les années sont passées Elle n'a pas de mariage Le célibat peut devenir une montagne Un monsieur qui a A cinquième année D'un examen D'un diplôme Depuis cinq ans Qu'on pose le même examen Le diplôme devient Une montagne Une montagne C'est ça la montagne Ça veut dire que Quand Jésus parle de la montagne Il ne parle pas spécifiquement D'une seule chose Qui peut être commune à tous C'est dire que Chacun a sa montagne Chacun a sa montagne Chacun a sa montagne C'est un défi Que chaque personne va rélever Chacun a sa montagne La montagne d'une personne Pour être un examen Une autre personne de célibat La montagne d'une autre personne L'enfantement Ça peut être une montagne On a déclaré que Les trompes sont bouchées Ou sont stériles La stérité devient une montagne Vous l'avez si bien compris La montagne Ce n'est pas l'Everest Ce n'est pas le Kilimanjaro Mais c'est une situation De votre vie Qui vous empêche d'avancer Qui vous bloque Et vous paralyse Dans un état Et puisque Jésus demande De parler à sa montagne Pasteur Valérie Est-il possible De déplacer une montagne ? Pasteur Patrick Je pense à mon humble avis Que si Jésus dit De parler à la montagne Et elle se déplacera C'est parce qu'effectivement Il est possible De déplacer la montagne Ça paraît vraiment impossible Quand on regarde Même dans Le temps de Jésus De nos jours Quand on veut faire des routes Et que Les sociétés de génie civil Il tombe sur une montagne Ça prend des mois et des semaines Avec des caterpillars A raser, 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 raser Et si elle est rocailleuse C'est encore plus grave Si de nos jours Avec toutes les machines Que nous avons Nous avons déjà la difficulté Au temps de Jésus Ça devait être encore plus compliqué Il n'y avait pas de caterpillars Mais Jésus Même à ce moment Malgré ce qui paraît Impossible aux yeux Des citoyens ordinaires Jésus dit Il est possible De déplacer les montagnes Il suffit de leur parler Et moi je crois Que Jésus ne nous demande Pas quelque chose d'impossible Ça veut dire Que Jésus ne nous demande Pas de faire quelque chose Que lui-même n'a pas fait Mais puisqu'il l'a fait D'ailleurs Pasteur Patrick Quand nous revenons Dans le contexte De cette histoire Jésus demande De parler à la montagne Après quelque chose C'est parce que Quelques jours auparavant Jésus sur le chemin A rencontrer un figu Qui avait des feuilles Mais qui n'avait pas du fruit Et Jésus Et enfin S'est approché du figuier Pour se nourrir Et il n'a pas trouvé De fruit Sur le figuier Et il a parlé Immédiatement au figuier En demandant Que le figuier Il a maudit le figuier En demandant Qu'il ne produise Jamais du fruit Et quelques jours après Les disciples ont constaté Que le figuier a séché Et si à la parole De Jésus Le figuier a séché Je pense que c'est Quelque chose d'impossible Si on demandait A un homme ordinaire De faire sécher un arbre Ce serait quelque chose D'assez compliqué Mais Jésus l'a fait Et en plus Il nous fait la promesse Que si nous croyons en lui Ça c'est Jean 14, 12 Que si nous croyons en lui Nous ferons des choses Plus grandes Que celles qu'il a faites Jésus Christ Est le prototype Des enfants De la nouvelle alliance Que nous constituons Et toute la vie de Jésus A été un modèle Un exemple Que Dieu nous a donné De ce à quoi il nous attend Donc quand Jésus dit Clairement De parler à la montagne Lui même il a parlé À la montagne Et il nous demande De pouvoir faire Pareil en toutes circonstances Mais pasteur Valérie Beaucoup de personnes Aiment bien dire Que Jésus l'a fait Parce qu'il était Parce qu'il était Homme Dieu Il était à la fois Dieu Et il était Homme Et nous autres Qui ne sommes que Des hommes Comment est-ce que nous Pouvons faire Ce qu'il a fait Je pense que Refuser d'être Comme Jésus était C'est être dans La désobéissance C'est dans l'échec total En ce qui concerne Le projet de Dieu Jésus ressuscité A dit Tout pouvoir m'a été donné Dans les cieux Et sur la terre Il a dit Allez faites de toutes les nations Des disciples Et enseignez-leur Tout ce que je vous ai Prescrit Enseignez-leur A observer Souvent les gens Ouvrent le observer Ça veut dire Que quand Jésus Christ A prescrit Par sa manière de faire Il voudrait que nous enseignions Aux gens de faire Exactement ce que Lui il faisait Et nous rappelons Aux uns et aux autres Que Philippiens 2 Verset 5 Dit qu'il est devenu Serviteur Il a tellement Arborré notre humanité Que les hommes N'ont pas reconnu A lui la divinité Il a tellement Arborré notre Il s'est dépouillé De la divinité Il a dit Quand il a été Attaqué Au jardin De Gethémane Que je peux faire Descendre Une légion d'anges Mais il ne l'a pas fait Pourquoi ? Parce qu'il était Dans son humanité Il était parfaitement Dieu Parfaitement homme Et parfaitement homme Il nous a donné Le modèle De ce que nous Devons faire Bien sûr Parce que Mes mères viennent D'un Jean 4 17 La prochaine On va dire Que tel Jésus est Tel nous sommes Dans ce monde Donc nous sommes Le reflet De sa gloire L'empreuve De sa personne Nous sommes appelés À vivre À marcher Dans ce monde Exactement Comme Jésus Lui va marcher Mais pas marcher Dans ce monde C'est échoué Waouh Mais pasteur Ce que nous sommes En train de partager Est vraiment délicat Parce que Les personnes Mal affermies Et ignorantes Souvent finissent Par diviniser Les hommes Parce que Ils n'ont pas compris Que notre but C'était de devenir Des imitateurs De Jésus Les apôtres Quand vous voyez Leur vie Si c'était réservé Qu'à Jésus Ça veut dire Que quand Pierre A marcher sur l'eau Il était devenu Dieu Non Quand Pierre A parler Au pied du paralytique À la belle porte À l'entrée du temple Était-il devenu Dieu Non Quand Paul A retrouvé Le tissu Qui est tombé mort Et il lui a demandé De se réveiller Était-il devenu Dieu Non Il était homme Comme nous le sommes Et il a parlé À ces situations Qui étaient des montagnes Et toutes ces situations Ont changé Gloire à Jésus C'est dit donc Si le Seigneur Nous demande De parler Ou alors S'il demande à quelqu'un De parler à sa montagne C'est parce qu'il sait Qu'il a déposé En nous La capacité Nécessaire Par le Saint-Esprit Pour commander À la montagne De se déplacer Et elle se déplacera Alors Dieu Ne nous demandera Pas de faire Ce que nous sommes Incapables de faire Par le Saint-Esprit Il nous a capacités Alors étant donné Qu'il nous a capacités Pasteur Julio Par le Saint-Esprit Quelle attitude Devons-nous adopter Face à notre montagne Très bonne question Pasteur Patrick On va revenir dans le passage On va lire à partir Verset 22 On dit Jésus prie la parole Et leur dit Ayez Voix en Dieu On va revenir là-dessus Et au verset 23 Il dit ici Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit Exige à cette montagne Le mot dit ici Dans la version grecque C'est Épo Épo Qui veut dire Exige Or donne Donc parler à la montagne Ce n'est pas venir Faire des supplications Oui Dieu fait ceci Fait cela C'est nous Nous construisons Comme si nous disions Jésus Donc parler Pas de la montagne De la montagne à Dieu Mais de Dieu à la montagne De nous exiger Donner des ordres Intimer des ordres A la montagne C'est-à-dire que si vous pleurez Devant votre montagne Vous êtes en train D'avouer votre échec Et faire jubiler Le monde des ténèbres Vous venez faire jubiler Satan Le monde des ténèbres Fait jubiler Satan Vous êtes une honte pour le royaume Une honte pour le royaume Donc c'est revêtir Votre identité Votre autorité Votre héritage D'enfant de Dieu Et de parler De votre père A la montagne Ça c'est la première réponse Parler de la montagne Également c'est parler Le langage de Dieu Parler comme Dieu parle J'ai lu tout à l'OVC 22 L'Apolo dit Et la foi en Dieu La version grec c'est Et la foi de Dieu Le genre de foi que Dieu a Or nous sommes conscients Que Dieu ne parle que Le langage de circonstance Dieu ne parle que Le langage de lamentation Des pleurs De la difficulté Dieu Ne parle pas Le langage des pleurs Regardons à la Genèse Au début La vie de la tête Est infonde et vide La tête d'un état chaotique On ne va pas D'entendre se lamenter On va d'entendre pleurer Pourquoi la tête Dans cet état Dans un état chaotique La tête que j'ai créée Mais on ne dit plus Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière Et la lumière fut Donc parler à la montagne C'est parler comme Dieu Dans ce qu'on porte Comme Dieu se comporte Ne pas se lamenter Ne pas se culpabiliser Être conscient De qui est le grand Dieu Que nous servons Et c'est l'autorité Qui nous a donné C'est parler à la montagne Parler à la montagne Enfin Renvoie à vous C'est une attitude Devant la difficulté Donc devant la difficulté Ne pas voir La difficulté La montagne Comme une situation Tellement élevée Mais voir Dieu Encore plus élevé Que notre difficulté Tout à fait Surtout que même Si votre difficulté Est au-dessus de vos forces Elle n'est pas au-dessus de Dieu Elle n'est pas au-dessus de Dieu Donc il faut voir Devant la difficulté Prendre notre difficulté Et la placer À côté du grand Dieu Que nous servons Et directement la difficulté Devient vraiment infime La difficulté N'a plus de sens Regardez un peu Le peuple d'Israël David Kangoliat Venait lancer Le défi à Israël Où un peu Ils étaient terrifiés Parce qu'ils voyaient Un géant Un monsieur costaud Avec une armure terrible Or David C'est un homme Qui avait l'habitude D'échanger avec Dieu Avec une certaine intimité Une certaine communion Avec Dieu Or dans la communion Dans l'intimité David avait pris le temps D'observer ce grand Ce Dieu tellement élevé Et quand il essaie De mettre Goliath À côté de Dieu Goliath Il devenait un nain Donc si nous passons Également le temps Avec Dieu Si nous sommes présents À la présence de Dieu Nous allons voir Comme ce Dieu Est tellement grand Et toutes les situations Deviendront des nains Devant nous Et nous pourrons De cette situation Maintenant qu'on avait À Goliath Et qu'un sikonci Qu'est-ce que c'est un sikonci Qui insulte la main De Dieu vivant Aujourd'hui même Ta tête sera coupée Et jetée aux soiseaux Du ciel Les soiseaux Manger ton corps Parce que tu tentes d'insulter La main de Dieu David n'a pas C'est pas lamenté Il a parlé comme Dieu parle C'est ça Parle à la montagne Vous avez donc suivi Ce secret Que nous communique Le pasteur Julio L'intimité avec le Seigneur Plus vous serez Proche de Dieu Plus vous regarderez Les situations Les montagnes De vos vies Comme des nains Que vous pouvez terrasser Au moindre coup du pied Ça c'est quelque chose De formidable Et vous avez cité L'exemple de David Qui voyait en Goliath Non pas un géant Non pas une montagne Mais un chien Qu'il fallait terrasser Avec de la pierre Que c'est merveilleux De découvrir Les délices de la parole Pasteur Valérie Parce que dans le dit de Jésus Il dit Si vous croyez La chose va s'accomplir Lorsque vous parlez À votre montagne Quelle est la place De la foi Pasteur Patrick Les chances que nous avons Ce jour Est vraiment merveilleux Et je pense que Il excite davantage Moi donc Ma foi Et mon assurance Et mon audace En ce qui concerne Un certain nombre de choses Je voudrais dire D'entrée de jeu Concernant la foi Que aucune situation N'est inamovible Dans nos vies Je voudrais que Les internautes Qui nous écoutent Les spectateurs Qui nous regardent Prennent conscience de ça Il n'y a aucune situation Inamovible dans nos vies Goliath n'était pas Inamovible Pharaon n'était pas Inamovible Même la mer rouge N'était pas inamovible Encore moins le jour d'un Toutes ces choses Sont des obstacles Qui paraissaient Insurmontables Mais qui ont été gérées Par l'assurance Que les personnes Avaient en Dieu Et Tout à l'heure Le pasteur Julio disait Parlant de Parler comme Dieu Qui a la foi de Dieu Il y a la foi en Dieu Beaucoup de fois Dans l'église On nous a beaucoup parlé De la foi en Dieu Mais rarement On nous a parlé De la foi de Dieu Or Tous les hommes ont la foi Tous les hommes N'ont pas la foi en Dieu Et tous les hommes N'ont pas la foi de Dieu Alléluia Tous les hommes ont la foi Parce que Même pour prendre un taxi Vous avez besoin D'avoir un peu de foi Pour entrer dans ce taxi Pour entrer dans ce taxi Tout le monde N'a pas la foi en Dieu Parce que les gens Peuvent déporter leur assurance Et mettre leur confiance Dans les idoles Dans les êtres humains Dans l'argent Et dans plein de choses Ce qui est déplorable Et ça c'est la mauvaise foi La bonne foi C'est ce que nous avons Que le tout puissant Interviendra dans la situation Et la Bible dit Que la foi C'est ce qui nous rend Agréable à Dieu En d'autres termes Les circonstances Qui se souviennent Sont là Non pour nous arrêter Ou nous détruire Mais pour révéler Le grand Dieu Que nous avons Nous devons être conscients Que Dieu est amour Et qu'il n'a pas décidé De détruire nos vies Et de nous rendre malheureux Deux Nous devons croire Que Dieu est puissant Ça veut dire qu'il est capable De renverser la situation Trois Nous devons croire Que Dieu est fidèle Parce qu'il a promis Dans sa parole D'intervenir Si nous parlons Nous sommes les participants De la nature de Dieu Pendant que nous agissons Sur la terre Jésus dans le ciel Est en train d'intercèder Et son esprit Nous accompagne Tout ceci doit nous galvaniser Et augmenter notre audace Face aux situations Maintenant la foi de Dieu Il n'y a que les enfants de Dieu Qui ont la foi de Dieu Parce qu'ils sont faits En son image En son image Il n'y a que Et ça c'est ce qui distingue Les chrétiens des autres Parce que les chrétiens Ne regardent plus les circonstances Comme de simples humains Mais ils regardent Les circonstances Comme des enfants de Dieu Sachant que leur père Interviendra Et que sa puissance Est inégalable Et inépuisable Ceci augmente Notre assurance Et nous donne D'avoir la bonne attitude Face aux problèmes Alors quand je regarde Le problème Quand je suis face A une situation Je ne regarde pas Au problème Je regarde à la solution Alléluia Quand Dieu regardait La terre informe et vide Tout à l'heure Le pasteur Jésus disait Il n'a pas pleuré Il n'a parlé De nos jours Les gens pleurent Il ne parle pas Il pleure sur leur problème Il se plaît Mais il ne parle pas Dieu dit de parler au problème Il dit de parler au problème De parler au problème de quoi ? De la solution D'annoncer ce que nous voulons Cette pensée Cette image De prononcer Cette solution C'est cette solution Que Dieu a déposée Dans notre cœur Et qui contribue A la réalisation De sa volonté Dans nos vies On a parlé Des femmes stériles Ce n'est pas moi Quand Dieu a dit Que la lumière soit Il n'est pas descendu Lui-même du ciel Pour venir Faire les installations Et faire les installations Et tout Il a parlé Et les choses ont bougé Parce que la nature Comprend le langage Du créateur Quand nous disons A une femme stérile Au nom de Jésus Nous brisons la stérilité Du dessus de toi Et nous annonçons Que tu es fégonde Nous rappelons simplement A cette femme Quelle est la volonté Du créateur pour elle Et c'est ce qui arrive Nous ne parions pas Sur sa foi Mais sur la nôtre Et nous parlons Comme Dieu parle A la situation Et toujours parlons De la foi de Dieu Je voudrais dire Que Face à des situations Souvent les résultats Ne sont pas immédiats Mais c'est la foi Qui nous donne De savoir que La chose n'a pas changé A l'instant Mais elle changera forcément Parce que Dieu est fidèle Quand Jésus a vu le figuier Il a maudit le figuier Ça a paru être un jeu Pour les autres disciples Et je suis sûr Que c'est un Sur le chemin jubilé En se disant Mais enfin Une fois On a vu le maître Échouer quelque part Mais quelques jours après Ils sont repassés Et le même figuier Ils ont constaté Que le figuier avait séché A l'instant Rien ne s'était passé Mais la puissance Avait été relâchée Et c'était qu'une question D'instant Donc nous encourageons Les uns et les autres La foi de Dieu justement Nous amène à parler Comme Dieu a parlé Et à nous attendre Au même résultat A nous attendre Au même résultat que Dieu Et le dernier élément Que je vais pointer Concernant toujours la foi C'est l'attitude d'action De grâce Souvent dans nos prières Quand nous sommes en train De prier Et qu'il y a une situation Compliquée Il y a une dimension Où Dieu n'attend plus Les supplications Où nous devons Cesser de lui parler Du problème Et commencer à parler Au problème de Dieu Je t'annonce comme David Je te Je te Je te Voici ce qui se passera Je n'échouerai pas Je réussirai cette année Je serai le meilleur Dans ma filière Je serai le meilleur Dans mon entreprise La stérilité n'a pas de place Dans ma famille Au nom de Jésus Je ne serai pas du tout malade Je ne serai jamais Dans la pauvreté Au nom de Jésus Vous annoncez Ses paroles Et quand vous finissez Vous êtes dans l'action de grâce C'est de dire Oh Dieu je te bénis Parce que tu me préserves Au milieu de la détresse La détresse n'est pas arrivée Mais je loue le Seigneur Parce que ça n'arrivera pas Je le bénis Parce que je sais Que la situation va changer J'ai perdu mes affaires Je bénis Dieu Parce qu'on va les retrouver J'ai perdu de l'argent Et je rends grâce à Dieu Parce qu'automatiquement Cet argent sera retrouvé Je vais rappeler à nos internautes Que la vie et la mort Sont au pouvoir de notre langue Ce que nous disons Devant la situation Déjà ce que nous allons vivre Si nous sommes Oh depuis la situation Cela n'a pas changé On se marge de lamenter A pleurer Nous allons vivre Dans la confusion totale Donc le pasteur a dit Il faut parler Et rester dans l'attitude D'action de grâce Parler et croire Que Dieu est vivant Qu'il a écouté nos paroles Ne pas regarder Marcher par le regard de la vue Mais avec le Et comme dit l'apôtre Paul Nous ne marchons pas par la vue Mais nous marchons par la foi Donc j'ai parlé La montagne est toujours là Mais je crois Et j'ai cru C'est pour ça que j'ai parlé Alléluia Jésus C'est tellement merveilleux Cette tournure Que nous découvrons Dans la parole de Dieu Et je vais me tourner Vers quelqu'un Qui nous regarde Et dit Je ne sais pas Quelle est la montagne Qui s'est dressée devant toi A partir des dits Des serviteurs de Dieu Que tu viens d'écouter Il y a certainement Une montagne Qui s'est dressée devant toi Peut-être dans ta famille Peut-être dans tes affaires Peut-être même au niveau De ta santé Ça peut être un cancer Ça peut être une hépatite Ça peut être même un VIH Qui te tient Et qui te terrorise Depuis des années L'un n'est pas à te lamenter Mais comme tu viens d'entendre Mais comme tu viens d'entendre A parler Parle à ta montagne Ne génie plus devant ta montagne Ne te lamente plus devant ta montagne Parle mais parle Comme ton créateur A parler Tu es l'image du Dieu vivant Exerce l'autorité Que le Père t'a donnée Parle à ta montagne Et elle se déplacera Et tu rendras gloire Au Seigneur Qui est vivant Et qui agit Merci Chers hommes de Dieu Vous qui avez Vous par qui le Seigneur Bénis tous ceux qui nous écoutent Et vous par qui le Seigneur Bénira davantage Que tout le bien Et la gloire lui revienne Vous êtes bénis Au nom de Jésus Christ Soyez bénis Au nom de Jésus Amen